Affaire Maître Gims, un patriote tout fait comparé à Fali Ipoupa qui a trahi la nation congolaise, qui a fait honte à la nation africaine, s'est gâchée du temps inutilement. Je vais vous donner les secrets et pourquoi Fali a décidé de trahir le peuple congolais pour valoriser les agendas de la France, pendant que Maître Gims a valorisé la nation congolaise et refusé les agendas américains. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de partager, commenter, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, à la chaîne ici, une chaîne des analyses est vraie. Alors, quand Macron était au Congo, d'abord je vais vous dire que Fali c'était sans domicile fixe, SDF au carré. En Afrique, au Congo, Macron a été accueilli à Bandale, pas chez Fali, à l'extérieur, parce que Fali n'a pas un toit où il peut inviter quelqu'un. Avant que Fali s'octroi de cet appel, n'oubliez pas qu'il y avait Inosbi qui a été contacté par Macron. Mais, gloire à Dieu, Inosbi avait rejeté l'appel de Macron parce qu'il savait que les agendas de Macron c'était pour détruire le Congo et non pour construire le Congo. Mais, comme Fali a toujours voulu qu'on puisse parler de lui, à bien ou mal, il avait saisi cette opportunité là pour recevoir Macron et puis pour faire honte. Juste parce que le secret que Fali a signé avec Macron. L'objectif de recevoir Macron, de l'amener à Bandale, c'était de séculiser Fali Poupa, de jouer des concerts en Europe, de protéger Fali Poupa quand il fera ses concerts en Europe. C'est le cadeau qu'on lui avait donné à l'échange de la destruction de notre pays, de notre peuple. Vous allez voir même Fali Poupa quand il a joué son concert de Bercy. Fali, il savait que le corona était déjà là. Mais lui, il est venu avec des masques parce que lui, pour lui, c'est la gloire. Pour lui, ce n'est pas la population, ce n'est pas les fans. Pour lui, c'est la gloire d'abord et d'autres choses après. C'est ce que vous avez vu quand il a fait Bercy. Il est venu lui-même masquer, lui-même protéger. Après le concert, qu'est-ce qui t'est arrivé? Combien de morts avec la maladie de Corona? Beaucoup. Juste parce que c'était Fali. Il avait jugé bon de maltraiter, de sacrifier son propre peuple. Juste au détriment. Il y a un peu de sa peuple juste pour son honneur, pour sa gloire. Mais il a accepté de faire tomber son peuple. Mais comme les Congolais n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas qu'on puisse parler de telle chose. Ils se fâchent et ils commencent à insulter les gens. Aujourd'hui, on tombe dans un côté de Maître Gims, que tout le monde connaît. L'ambassadeur de la musique congolaise. L'homme qui fait du bon moment, jusqu'au moment où j'ai fait la vidéo ici. L'homme qui n'a perdu rien. Il a grandi dans la bourgeoisie. Il n'a perdu rien. Il est connu partout dans le monde. Ce n'est pas appel de Bill Gates qui va le faire peur. Tout ce qu'il a relaté dans la vidéo. Il a dit qu'on l'a contacté. Il a été contacté. Pour contacter quelqu'un, on va d'abord regarder l'aura de quelqu'un. Est-ce qu'il est capable de faire ceci ou faire cela ? Bill Gates, dans toute sa grandeur, il a vu que je vais faire appel à Maître Gims. Puisqu'il fait parler de la France, il fait parler également de l'Afrique. On parlait de lui en Afrique, on parlait de lui de la France. On a choisi Maître Gims. Lui-même, il a dit que c'était comme un rêve. Un monsieur, comme Bill Gates, qui vit dans toutes ses gloires. Faire un choix à Maître Gims. Avoir les jets. Parce que n'importe quel jet. Jets privés parmi de nouveaux modèles. Il est parti aux Etats-Unis. On lui a parlé des agendas, des vaccins. Lui a attaqué humain. Je parle du côté humain de Maître Gims. Humain comme il est. Il a regardé. Avant d'abord qu'on lui a parlé. Avant qu'il puisse dire non. Je pense qu'il a pris le temps de réfléchir. Il a regardé l'étendue du territoire congolais. Il a regardé le peuple, le nombre de la population qui est là. Plus de 100 millions de population. Il a vu la gloire. Peut-être on lui a dit. On va te faire survoler tous les territoires congolais. Tu seras à Kine avec le jet privé. Tu vas aller à Bukavu. Tu seras à Goma. Tu seras à Kisangani. Tu seras à Lubumbashi. Tu vas passer par Matadi. Tu seras au Casé partout. Tu vas passer. On va te soutenir. A chaque fois que tu passes, on fait des vaccinations. Toi tu as perdu de l'argent. On lui a donné tout cela dans la tête. Il connaissait tout cela. Il y a des papiers à signer. Mais lui, avec sa notoriété, avec son humanisme, l'amour du Congo, l'amour de sa patrie, l'amour de la population congolaise. Maître Gims a réfléchi deux fois, trois fois, quatre fois. Maître Gims qui ne vit pas au Congo. Maître Gims qui n'a même pas une relation au Congo. Puisque toutes les relations qu'il a au Congo sont des relations familiales qui ne sont pas des relations proches. Mais il a passé également des personnes qui n'ont même pas les mêmes tribus, même province avec lui. Il a pris le temps de réfléchir profondément. Il a regardé les gens qui pourraient mourir juste à cause de la signature. Il a passé des personnes qui pourraient devenir des handicaps. Juste pour l'amour de l'argent. Maître Gims a élevé les sentiments économiques. Puisqu'il n'a pas peur de l'argent, sentiments économiques. Il n'a pas peur d'habillement. Puisque lui, comme il est connu au monde, il n'a pas peur d'habillement. Il n'a pas peur de toutes ces gloires-là puisqu'il est déjà connu. Il a réfléchi. Faire tomber peut-être plus de 60 millions de la population juste à cause de peut-être 1 milliard de dollars, 5 milliards de dollars. Et puis, à un moment donné, lui aussi, il va passer, il va mourir. Quelle est l'image qu'il donne à tout un peuple, à toute une population? Alors, Maître Gims a montré son patriotisme envers son peuple congolais. Il a montré vraiment la valeur d'un ambassadeur de peuple congolais. C'est pour cela que moi, je n'ai jamais regretté avoir Maître Gims avec un passeport diplomatique. C'est ça la diplomatie. C'est ça la représentation. Maître Gims, il a représenté le Congo face à face avec Bill Gates. Il a dit, je ne peux pas sacrifier ce peuple ici à cause de cet argent. Je ne peux pas sacrifier ce peuple ici à cause des jets privés. Maître Gims savait que même quand il va retourner, on pouvait même le tirer sur lui. Est-ce que ça pourrait faire quelque chose? C'est Bill Gates. Maître Gims avait, à son départ même, on pourrait me tirer sur l'avion. Ça va faire quoi? C'est Bill Gates. Mais il a pris tous ces risques là. Maître Gims a pris les risques. L'année passée, je ne sais pas avant l'année dernière ou l'année dernière. Maître Gims a commencé à faire la propagande pour la reconnaissance des valeurs des Africains. Il est passé par parler de l'histoire de l'électricité, de l'Egypte. Il n'a pas peur d'affronter les réalités. Même si on va les haïr, on va les tuer. Mais il est capable de parler de la vérité, de la vie réelle. Il n'a pas peur. C'est ça, un ambassadeur. Il est prêt à mourir pour le Congo. Si c'était fallu, il ne peut pas, mes chers amis. Si c'était fallu, l'homme qui a accepté de déshonorer le Congo, juste à cause de son concert, avec un président qui est un petit président comme Macron, à plus forte raison, si c'était Bill Gates. Si c'était Bill Gates qui faisait appel à Fali Ipoupa, ce serait toute une nation de médiocres qui sera là pour glorifier Fali Ipoupa. Pendant qu'ils détruisaient le Congo pour soutenir Macron, les gens ont appelé Fali l'ami de Macron, les camarades de Macron. Au moment où j'ai fait la vidéo ici, prouve-moi le contraire. Si vraiment, Macron a déjà fait une visite officielle, attaqué Ami chez Fali Ipoupa. Fais-moi une vidéo où Fali Ipoupa et sa famille sont partis visiter Macron, attaquer Ami. Vous ignorez que Macron, il a utilisé Fali. Fali, il savait bien qu'ils ne sont pas des amis. Il voulait la visibilité. Il voulait le mativer. Il voulait qu'on puisse parler de lui aux côtés de Macron. Mais il a perdu la confrère de tous les peuples. Il a détruit la population. Il a détruit la nation congolaise. C'est Fali Ipoupa. Vous ne savez pas les percussions qui sont venus après cet accord entre Fali et Macron. Regardez Maître Gims. Maître Gims est prêt à dire non à un riche, à une organisation de Bill Gates. Il est capable de dire non. Il est prêt à mourir. Il est prêt, il est prêt à accepter la mort juste pour sauver tous les peuples, pour sauver une population. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Maître Gims est un héros ? C'est ça l'acte héroïque. Pour moi, Maître Gims était un héros. Qu'on le veut ou pas, c'était un héros. Mais Fali Ipoupa était traître. Cet être, il a trahi le Congo. Même les gens comme le Kémi Seba ont parlé de cela. Ils ont été décis de voir Pali l'homme qui a de la population derrière lui en train de se mêler dans des affaires que lui-même ne maîtrise pas. Mais regardez Maître Gims. On est venu les chercher en Afrique, au Maroc, en Afrique. Ce n'était pas en France. En Afrique, ça a déjà une grande signification. On l'a amené en Amérique. Mais il n'a pas dit non ici en Afrique. Il a dit non en Amérique. Donc il a dit non aux Américains. C'est un homme qui est capable de protéger toute l'Afrique. Juste parce qu'il est patriote. Il aime l'Afrique. Mais toi, Fali, tu aimes quoi ? A part ta gloire ? Tu aimes quoi ? C'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Mes chers amis, je ne vais pas être long dans la vidéo ici. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Je viens avec d'autres vidéos très bientôt. Mes chers amis, soyez connectés parce que c'est la place des Américains. C'est une analyse de vrai. Moi, votre frère Guilmans. A plus. a plus ... un peu...